Hey ! Salut les gars, ça fait plaisir de vous retrouver, je pense que sur certaines vidéos vous allez voir que ça a switché, hop, bogos attitude, je sais, vous kiffez, moi aussi je kiffe, j'aime bien mettre ma petite casquette américaine de Michael Jackson, motherfucker, voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un bilan achat, ça faisait un petit peu longtemps, parce qu'il y a eu effectivement le plus gros achat de ma chaîne, mais achat classical, je vous cache pas, ça faisait un peu longtemps, il y a, là, je vois du cash, quelques achats aussi, en plus que j'ai fait par rapport aux plus gros achats, on va pas raconter sa vie, mais vous avez compris, l'esprit, et après c'est du steelbook, des précommandes que j'ai fait, un achat que j'ai fait aussi, Patrick, voilà, Patrick qui se dit en anglais, que vous connaissez, évidemment, et c'est parti, on commence tout de suite, Donc j'étais à cash, il y avait pas grand chose, mais tout de même, j'ai chopé 4 movies, je me suis dit, allez, ça peut être pas mal, on y va, écoutez, on est dans le thème, contagion, hein, masque, covid-19, je pense que, hein, il doit pas, sur 7 milliards, on doit pas être beaucoup, beaucoup, à pas être au courant qu'il y a eu un virus sur Terre, voilà, qui est toujours là, évidemment, voilà, mais bon, je pense qu'on aime pas beaucoup, à pas le savoir, Contagion, je l'avais vu, j'avais plutôt apprécié, pas mal de trucs intéressants, qui suivent de l'actualité qu'on a maintenant, ce qui est un peu déroutant, plutôt pas mal, Pirates des Caraïbes 4, euh, d'un souvenir comme ça, c'était pas non plus incroyable, voilà, mais c'était, euh, allez voir ma vidéo sur les talks, vous allez comprendre pourquoi, mais, euh, voilà, Pirates des Caraïbes 4, Pirates des Caraïbes 3, voilà, plutôt bon, franchement, c'est une trilogie, moi, que j'aime beaucoup, j'aime plus le 1, forcément, mais c'est une trilogie, voilà, que j'aime bien, franchement, qui est plutôt agréable à regarder, The Wall, bah, ça, c'est mon pote, Antoine, qui m'a conseillé, j'étais avec lui au cage, il me dit, ouais, vas-y, je te conseille ce movies-là, je vais regarder ça, on verra bien ce que ça donne, d'ailleurs, abonnez-vous, ouais, abonnez-vous aux Cinecdotes, les gars, ouais, puis, donnez-lui de la forme, après, il a quand même plus d'abonnés, quand même, mais quand même, pour les vues, allez, vous abonnez, quand même, c'est pas mal, il est chaud, ce salaud, de toute façon, j'avais fait quelques pubs, je ne veux pas tout le temps, euh, hop, t'as compris le geste, voilà, euh, je l'aime bien, quand même, d'ailleurs, achats encore que j'ai fait à mon pote, Antoine, qui suit, voilà, les plus gros achats de ma chaîne, que j'ai fait en 3 parties, Arnaque, Crème et Botanique, qui est un bon gars riche, pour moi, ça a du mal à démarrer un peu, on a du mal à savoir, où ça va, et après, j'aime bien, après, les enchaînements qu'il y a dedans, c'est assez intéressant à regarder, Les points contre les murs, voilà, c'est un super film, coup de poing, qu'on peut dire, sur la prison, jeu valide entièrement, Dallas Bayer Club, avec Matthew McConaughey, juste, mémorable, voilà, film de ouf, voilà, c'est un grand film, un film à voir absolument, un film coup de cœur, et du coup, Pirates des Caraïbes, un premier du nom, que, voilà, tout simplement, génialissime, on part sur le lourd du sujet, voilà, achats que j'ai fait à Patrick, il en a reçu deux, du coup, bah, j'ai voulu lui en prendre un, je me suis dit, cool, bonne affaire, vu que je tomberais pas sur la première édition, quoique je préfère cette édition-là largement, plus jolie, c'est Les Gardiens de la Galaxie, le premier du nom, voilà, voilà, bon, mon but, c'est m'en faire au moins un, voilà, de chaque film, des Marvel et des DC, c'est mon objectif, ça finira par se faire au fur et à mesure, je commence à bien la compléter, d'ailleurs, donc voilà, Les Gardiens de la Galaxie 1, je suis extrêmement content, édition Xavi, d'ailleurs, et là, je suis très content, il y a un film français que j'avais en DVD, qui n'était jamais sorti en Blu-ray, un film comique de l'époque, voilà, que j'aime énormément, c'est La Tour de mon Parma-Sinfernage, pour moi, je trouve que c'est un film culte français de la comédie française, et du coup, je n'ai plus me le remater il y a peu, je suis très content de pouvoir la rentrer en Blu-ray, vous avez fait une pré-commande dessus, et du coup, je l'ai reçu, voilà, c'est que les pré-commandes maintenant. Ensuite, Wonder Woman, voilà, l'édition Titan, je suis très content avec une espèce de pins, je vous mets de toute façon les photos un peu plus précis, on va dire, de ce style-book-là, mais magnifique, j'en avais déjà un, on en revient, comme on a l'air de côté, que je vais garder parce qu'il est magnifique, mais celui-là, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de reliefs sur lui-là, il reste simple, mais extrêmement et bougrement efficace, donc je vous conseille, voilà, je vous conseille, s'il faut une édition Wonder Woman, déjà une qui se trouve facilement, je pense que ça serait celle-là pour le moment, mais très content d'avoir celle-là. Et reçu à ce jour la pré-commande de Star Wars épisode 9, très content de le rentrer, voilà, c'est sûr que c'est une trilogie, la dernière, que je n'affectionne pas le plus, mais j'admets quand même que l'épisode 9 relève largement le niveau. Et pour conclure, parce que oui, effectivement, il faut conclure, le vinyle de 1917, voilà, je suis très content de le rentrer, juste petite déception, voilà, il nous avait un peu promis, enfin non, en tout cas dans les visuels, ça promettait un vinyle qui était de couleur or, voilà, j'y croyais vraiment, non, c'est plutôt couleur un peu orangée que or, donc ça reste très joli, c'est très beau, c'est un très beau vinyle, je suis très content de l'avoir, des belles musiques, mais voilà, juste un peu dessus sur ça, d'ailleurs j'ai hâte de recevoir le steelbook pré-commande aussi, il y a d'autres pré-commandes qui arrivent en juillet, je suis assez content. Écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous présenter ces pièces-là, ça a été une vidéo achat assez courte, et dans un sens, c'est pas plus mal, au moins c'est court, c'est concis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.